Voici Willi Revelli ! Le repas fait entrer l'invité, 10h30 midi, oui ! Cette émission est bientôt terminée, c'est l'heure du dernier supplice, les remerciements de notre petit dictateur italien à nous, Willi Revelli ! Merci ! Eh bien, merci d'être venu ce matin, chère Diane Ducré, alors, je vais pas redire que c'était un plaisir pour les yeux, que vous soyez là, je sais que vous en avez marre, qu'on dise de vous que vous êtes belle, vous savez, Diane... Non, moi j'ai pas de piano quand je dis ça, bon ! Ouais, c'est pas grave ! C'est rien que pour moi, c'est vrai, c'est vrai ! Vous savez, Diane ? Non, c'est trop tard, c'est pas grave, on s'en fout ! Non, mais mettez la bande à Basile, enfant ! Non, je comprends que vous en avez marre, qu'on vous dise que vous êtes belle, c'est vrai que ça doit être plus sympa de s'entendre dire « Alors, Diane Ducré, vous êtes un sacré boudin ! » Et puis, alors, votre livre, quel dôme, dis donc, on s'est jamais fait chier autant ! Mais non, que voulez-vous, c'est comme ça, vous êtes belle et talentueuse, les fées se sont littéralement penchées sur votre berceau, vous savez, Diane... Non, bon... Toujours pas de musique ! Et vous, qui s'est penchée sur votre berceau ? Ah bah attends, moi, Michel, la seule qui s'est penchée sur mon berceau, c'est ma mère qui a la braise, vous commencez à la connaître ! Ah oui, c'est la célèbre, Madame Romilly ! La première fois où elle m'a vue, elle a littéralement explosé de joie ! Non, il est moche, c'est comme un pied ! Non, mais c'est normal, Madame, là, c'est ses pieds, vous regardez la tête, elle est là ! Ah, ok ! Voilà, elle était vraiment heureuse ! Remarquez, c'est la première fois et la seule fois où j'ai fait créer une femme, je ne m'en plains pas ! Oh ! Diane, femme de dictateur et passionnant, l'on a dit « Ouais, c'est pas un livre pour les enfants, c'est faux ! » Les enfants peuvent s'intéresser aux dictateurs. Hier soir, j'en ai lu quelques pages à Enzo, mon neveu de 6 ans. Bon, j'avais créé une ambiance, hein ! Enzo, Fidel Castro a reçu le pas, récemment ! D'un côté, le Castro, de l'autre, le Castré ! Un an, après sa mort, on connaît enfin l'hépitaphe de Ben Laden ! Deux petites tours et puis s'en va ! Tu sais, mon petit Enzo, de son vivant, les Américains avaient tourné un porno gay avec un sosie de Saddam Hussein, c'est ce qui s'appelle se faire saddamiser ! C'est bien, c'est bien ! Ça l'a passionné ! Encore un petit effort, oui ! C'est pas gêné, non, vas-y, vas-y, continue ! Très joueur, le Saddam, très joueur, il prenait qu'il adorait jouer aux pendus ! Bon, alors, bon, oui, ça va ! Faut dire que votre livre est fabuleux, on apprend plein de choses ! On apprend, Diame, que Kim Jong-il ne se lavait jamais ! C'est vrai que comme mec, il avait l'air puant ! Kim Jong-il, le frère de Benny Hill ! Non, il y avait la petite musique, normalement, le frère de Benny Hill ! Mais moi, le générique de Benny Hill, j'ai envie de l'entendre, ce générique ! Bah, le temps qu'il le trouve, attends, il va être midi, là ! C'est pas ça que j'ai dit ! J'ai rien dit ! On enchaîne ! Un autre réalisateur, il est en train d'être ! C'est le jour de gloire pour Clédermann, le jour de gloire ! Non, alors là, il paraît que maintenant, c'est donc le fils de Kim Jong-il, donc il s'appelle Kim Jong-un, qui le remplace, voilà ! Mais normalement, ça aurait dû être son autre fils, Kim Jong-chol, qui, comme son nom l'indique, devait avoir des problèmes orthopédiques ! Mais c'est pas Kim Jong-chol, parce que son père le trouvait trop efféminé ! Comme c'est dommage, ça aurait été sympa pendant les défilés militaires en Corée ! Laissez-moi ! Allez, les militaires, on envoie la fusée ! Mais j'étais les grosses fusées, les grosses fusées ! Voilà, c'est dommage ! Ceci dit, je rigole, Diane, je rigole, Diane, mais avec ce livre, vous êtes allé à la rencontre des gens qui entouraient les personnes les plus dangereuses du monde, du coup, vous avez eu quelques menaces ! Mais enfin, vous êtes folle aussi de faire des livres aussi périlleux, faites comme les autres, faites des bouquins à la con qui ne prennent pas de risque, comme par exemple les 200 histoires spéciales belle-mère ! Ah oui, là, on n'est pas menacé après ça ! Dis, papa ! Pourquoi mamie, elle court en zigzag ? Eh bien, tais-toi et passe-moi les cartouches ! Voilà ! Sortez un livre ! Sortez un livre sur les jaunes mots rigolos ! Tu sais comment on appelle une clémentine qui travaille ? Une clémentine salariée ! Ça, c'est chic, ça ! Mais oui, Diane ! Écrivez un livre sur 365 blagues, un faux rire par jour ! Quelle est la différence entre les poils pubiens et du persil ? Oh non ! Il n'y en a pas ! Dans les deux cas, vous les mettez de côté avant de manger ! Voilà ! Bon appétit ! Bon appétit, oui ! Pardon, non, pardon Julie, mais enfin c'est quand même autre chose ! Nul ! C'est quand même d'un autre niveau que son bouquin sur les dictateurs ! En tout cas, bravo ! Votre livre nous fait comprendre la psychologie des femmes, jusqu'où peuvent-elles aller par amour ? À moi, elles me l'ont souvent dit, ah bah par amour pour toi, j'irai nulle part ! Alors, pour l'historienne hors pair que vous êtes, et pour qui par amour je serais même capable d'aller jusqu'à la FNAC, c'est dire ! Tout le public se joint à moi pour vous dire ! Merci ! Ah ouais ! Au théâtre Trévige ! Au théâtre Trévige, tous les soirs ! Oui !